Luis Rubial a été au centre d'une controverse après le triomphe de l'Espagne à la Coupe du Monde de Football Féminin en Australie. Lors de la cérémonie de présentation, le président de l'ARFEF a été vu en train d'embrasser l'attaquante du FC Barcelone, Jenny Hermoso, sans son consentement. Alors que Rubial a affirmé qu'il y avait eu consentement des deux côtés, Hermoso a déclaré par la suite qu'elle n'avait pas apprécié le baiser. Depuis, 80 joueurs ont déclaré qu'il ne jouerait pas pour l'Espagne tant que Rubial ne serait pas démis de ses fonctions. Réitérant les affirmations de Rubial, sa mère Eugeles Béjar a exhorté Hermoso à « dire la vérité » avant d'entamer une grève de la faim et de se barricader dans l'église Divina Pastora de Motril. Au troisième jour de sa grève de la faim, Béjar a été admis à l'hôpital, comme l'a confirmé le curé de l'église. Marca a cité le prêtre qui a déclaré, « Maintenant, c'est à cause de la chaleur que Béjar a été hospitalisé, c'était à cause de la chaleur et de tout le reste. Ses pieds étaient enflés et elle était fatiguée. Elle était également nerveuse. Après avoir été suspendue par la FIFA, le président de la Fédération Espagnole a envoyé une vidéo à l'organisation pour prouver que Hermoso plaisantait à propos de leur baiser. « C'est à cause de la chaleur que Béjar a été hospitalisé, c'était à cause de la chaleur et de tout le reste.